Bonjour chers amis. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les gaffes, les bourdes et autres singularités littéraires. Parce que les grands auteurs, ils sont comme moi, ils ne sont pas infaillibles. Alors, allons voir ce qui est volontaire ou non, parce que ce qui peut passer pour une naserie peut révéler un coup de génie. En tout cas, je tenterai toujours de les défendre. Et si je vous racontais... Les génies de la gaffe littéraire ? Le roman d'un brave homme, Edmond Habou, L'homme à l'oreille cassée, Edmond Habou. N'allez pas en conclure relativement que j'aime Edmond Habou, même si l'homme à l'oreille cassée a servi de base à la pièce, puis ensuite au film, Ibernatus quelques cent ans plus tard. Edmond Habou est un auteur que j'aime particulièrement, mais il y avait quand même une perle qui m'avait échappé. Enfin, c'est peut-être parce que je n'avais pas lu le bouquin en question. Je cite dans Les Mariages de Paris, Edmond Habou écrit Victorine continua sa lecture en fermant les yeux. C'était peut-être une lecture intérieure, on connaissait le texte par cœur. J'ai dit que j'essaierai de les défendre, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Au 19e siècle, nombreux étaient les auteurs qui écrivaient en feuilletonnant. Ils écrivaient donc beaucoup et très rapidement, on se souvient très bien de la cadence de travail de Balzac. Et parfois, ils pouvaient laisser passer une petite bourde, comme si, comme ça, puisque les gars ne prenaient pas forcément le temps de relire. Et donc, source d'hilarité générale depuis un siècle et demi, cette phrase d'Honoré de Balzac dans La Muse du département, je cite « La femme de chambre lui cria deux mots à voix basse ». Crier deux mots à voix basse. Alors, très curieusement, pour une fois, je ne me mets pas du côté des rieurs et je suppose plutôt, de la part de Balzac, l'utilisation de l'oxymore. Un oxymore, c'est masculin. À savoir, la juxtaposition de deux mots de signification quasiment contraire. Un clair obscur, etc. Cela me fait penser à un verre de Cyrano de Bergerac dans La Mort d'Agrippine. Oui, je parle de l'auteur, Cyrano de Bergerac, pas du personnage Edmond Rustand. Dans La Mort d'Agrippine, à l'acte 1 scène 2, Séjanus dit « Mais parmi tant d'écueils, hâtons-nous lentement ». « Se hâter lentement » est un oxymore. Et pourquoi crier à voix basse n'en serait pas un ? Voilà, je soumets cela à votre sagacité. Allez-y dans les commentaires. Et « se hâter lentement » ça va me permettre une transition avec le point suivant est une expression qui a été reprise 14 ans plus tard puisque Cyrano de Bergerac, c'était en 1654. Cette expression a été reprise par Nicolas Boileau, je vous cite le monsieur. « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le encore et le repolissez, etc. » « Se hâter lentement » simplement, ça veut dire persévérer. Prendre le temps de bien faire sans pour autant perdre son temps. Écrier à voix basse est quelque chose que l'on fait très souvent, notamment au théâtre, un murmurer projeté en quelque sorte. En revanche, pour l'exemple suivant, c'est Nicolas Boileau-Dépréo qui s'y colle et c'est pour ça que la transition était absolument géniale. Dans son épître 4 au roi, dans le passage du Rhin, le voici qui écrit « Pégase, c'est farouche et recule en arrière. » Alors là, mon ego, reculez en avant, je ne connais pas. Ça, ça s'appelle un pléonasme et c'est indéfendable. On sait qu'Alexandre Dumas-Père était assez souple avec l'histoire. Dans le Vicomte de Brajlon, voilà une citation qui m'a fait, j'allais dire bondir, qui m'a fait hurler de rire. En plus, je suis Rémois et ça, ça va parler au Rémois. La citation est la suivante « Vous êtes, dit Colbert, aussi spirituel que monsieur de Voltaire. » Bon, alors, Colbert, c'est le ministre des Finances de Louis XIV, nous sommes bien d'accord. Donc, né à Reims, fierté régionale, fierté locale. Sauf que Colbert est décédé en 1683 et que Voltaire est né en 1694. C'est-à-dire que Colbert ne peut pas avoir Voltaire comme référence. C'est pas possible. Sauf s'il a une de l'oréane. Et on doute juste ! Dans mes recherches sur les bourdes d'auteurs, il y a une phrase qui revient souvent. Je cite « Dans cette famille, ils étaient stériles de père en fils. » C'est signé Alain Edson. J'ai recherché Alain Edson pour savoir qui était cet auteur, ce qu'il avait écrit, à quelle époque ça se passait. Je n'ai rien trouvé. S'agit-il d'un fake, d'un hoax, d'un troll, d'un prank, ce qu'en français on pourrait appeler un canular, pour résumer. Je n'ai rien trouvé sur cet auteur. Je ne sais même pas s'il existe vraiment. Alain, si tu nous écoutes, tu peux répondre dans les commentaires ci-dessous. Ça serait très très gentil. Et si vous, vous avez des infos, surtout, n'hésitez pas. En même temps, être stérile de père en fils, forcément, ça fait rire. Mais on peut admettre que ce soit d'une stérilité intellectuelle, dont on parle que ce soit une image utilisée par l'auteur. Ce qu'on pourrait rapprocher d'une traduction de Don Quichotte, de Savantes, qui parle de femmes qui meurent à 80 ans et qui finit, la citation, par « toutes aussi vierges que leur mère ». Traduction donc de Don Quichotte. Cette virginité n'est peut-être qu'une réputation qu'elles essayaient de faire propager. Ou peut-être que ça n'avait aucun rapport avec une virginité virginale. Ce serait une utilisation maximale du sens figuré. Dans Le Petit-Duc, Pierre Hervieux écrit « Je ne l'avais jamais revu depuis sa mort ». Eh bien, cette évidence niaise a un nom, une dénomination en français, à savoir une lapalissade. Et alors ce nom de lapalissade est d'une injustice absolument totale. Cela vient du nom de Jacques Chabal, marquis de Lapalisse, un guerrier extrêmement courageux et dont les soldats ont voulu saluer la bravoure dans une chanson après le décès de celui-ci. Une chanson dans laquelle il est écrit « Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie ». Et c'est de la lapalisse qu'on se souvient. Il n'y est absolument pour rien. C'est pas juste. Par contre, Hervieux, que je ne te reprenne pas à faire ça. Il n'y a pas qu'à l'école que le français, la littérature et les mathématiques, le calcul, font mauvais ménage. La preuve, avec cette phrase de Maupassant, « On avait marché onze heures, ce qui, avec les deux heures de repos laissées en quatre fois aux chevaux pour manger la voine et souffler, faisait quatorze. » Ça, c'est dans Boules de Suif, une des toutes premières de Maupassant. Alors, deux heures en quatre fois, ça fait des pauses d'une demi-heure. Donc, onze heures plus quatre fois une demi-heure, donc deux heures. Ah non, onze heures plus... Non, je suis désolé, Guy, ça ne fait toujours pas quatorze. À cheval, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'abbé Pellegrin a écrit nombre de poèmes, de pièces, de textes en tout genre et des livrets d'opéra, dont un qui s'intitule « Lotte », le personnage biblique connu. Et le premier vers du livret de Lotte était « L'amour a vaincu Lotte ». Ça, là, moi, j'y suis pour rien, ne me regardez pas comme ça. Et comme il était notoire que l'abbé de Pellegrin était dans la misère et qu'il manquait notamment de culotte, la vox populi lui disait assez régulièrement « Eh bien, il faut en emprunter une à l'amour ». J'aime les romantiques, vous le savez, j'aime les romantiques qui étaient les punks de l'époque, qui étaient là pour donner des coups de pied dans l'académisme le plus absolu qui siégeait jusqu'au début du XIXe siècle. Mais lorsque Gérard de Nerval écrit « J'avais à peine tourné le dos que je le vis prendre son journal », là, moi, je me dis « Bon, clairement, il suçait pas que de la glace, le gaillard ». La bienséance et les bonnes manières font partie intégrante de la culture et de la littérature française. Aussi, quand Pierre-Andrieux écrit « L'art de la table », il explique bien « La salle à manger sera aussi accueillante que la maîtresse de maison. On doit être heureux d'y pénétrer et n'en sortir qu'à regret ». Au niveau grammatical, c'est inattaquable. Au niveau sémantique, c'est pas la même. Pour surfer sur le succès de Gensu et ses mystères de Paris, Pierre-Alexis Ponçon-Dutérail écrivait notamment « Rock'embol », toute une œuvre qu'on peut trouver feuilletonnante dans les journaux de l'époque qui s'écrivait donc, comme je l'ai déjà dit, très très vite, sans relecture. « Rock'embol » devient un véritable phénomène de société. Le mot « rock'embolesque » fait son apparition dans le vocabulaire pour désigner une histoire compliquée et invraisemblable. On peut trouver un certain nombre de balourdises, un certain nombre de sottises, un certain nombre d'approximations chez Ponçon-Dutérail, comme un fusseille comme ça de tête, je mens, le colonel se promenait de long en large, les mains derrière le dos, lisant son journal. Mais en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur des choses absolument remarquables. D'une main, il ouvrit la porte et de l'autre, il cria « Vive la République ! » ou bien « Quand il se releva, il était mort ! » Toutes ces choses, toutes ces approximations de Ponçon-Dutérail, eh bien la plupart de celles que vous trouvez sur des sites internet, sont des faux. C'était une cabale organisée par le Figaro, qui déjà à l'époque était un journal… C'était un journal. Ponçon-Dutérail attirait toutes les jalousies avec le succès de ses feuilletons. Lui, il écrivait dans deux autres journaux, dans La Petite Presse et dans La Patrie. Forcément, le Figaro fait les gros yeux et les journalistes de ce même Figaro, dont Robert Robert Mitchell, étaient chargés de se foutre de Monsieur Dutérail. Et donc, voilà, toute une cascade d'approximations et de phrases qui sont attribuées à Ponçon-Dutérail qui ne sont pas de lui. C'est ce qu'on appelle des apocryphes. Après, il y a des pastiches et des parodies, comme celle d'Alphonse Allais. En voyant le lit vide, il le devint. Ça, c'est un calembour. On va dire un hommage. Dans un ouvrage intitulé « Le génie du christianisme », oui, on frôle l'oxymore involontaire, François René de Châteaubriand écrit « Je m'amusais à voir voler les pingouins ». Et cela fait deux siècles que cette phrase fait se tordre de rire les internautes et lecteurs de tout poil. Sauf que, eh bien, les pingouins, ça vole. Donc, ça ne fait ordre de rire que ceux qui ne savent pas. Ce sont les manchots qui ne volent pas. Le problème vient de quoi ? Le problème vient que le mot « manchot », donc c'est-à-dire les bestioles qui sont dans l'hémisphère sud, ont été traduites en anglais par « penguin ». Et comme en France, on aime la facilité et les faux amis, on en conclut que « penguin » égale « pingouin ». Ça, c'est à l'oreille que ça se passe. Faut pas oublier que M. de Châteaubriand était en Bretagne, et même sur une île un peu plus à l'écart vers le nord, et que des pingouins, lui, il en voyait. Donc, étant jeune, il a très bien pu voir voler des pingouins. Ça n'a rien de gênant. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous déchaîner dans les commentaires. Pensez à vous abonner, actionnez la petite cloche. Ça, c'est pour que vous ne louquiez rien de ce qui suit. Petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je commence à parler comme un vrai YouTuber. C'est ma cinquième. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.